Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors nous clôturons aujourd'hui notre série de vidéos sur la thématique Développer la confiance en soi et l'estime de soi en créant. Donc après avoir vu lors de la vidéo précédente la première partie de la méthodologie pour travailler et développer ces deux notions, nous la poursuivons, la terminons aujourd'hui avec deux derniers ateliers, types d'ateliers, des ateliers spécifiques. Un atelier pouvant encore une fois correspondre à plusieurs séances bien évidemment. Au sommaire d'aujourd'hui, petit rappel de la méthodologie. Ensuite, actualisation de soi. Enfin, soi et les autres, les autres et soi. Pour rappel lors de la vidéo précédente, nous avons vu en quoi en fait les thérapies par l'art, particulièrement les arts-thérapies, étaient particulièrement opérantes pour travailler, développer, cultiver la confiance en soi et l'estime de soi. De même, nous avons commencé en fait à aborder une méthodologie avec des objectifs précis. Donc sur quatre méthodologies qui s'appuient sur quatre phases, quatre ateliers, considérant que chaque atelier est composé de plusieurs séances, ça dépend de la problématique de confiance en soi et d'estime de soi des personnes, c'est-à-dire des personnes accompagnées, si c'est vraiment forte ou moyennement forte, enfin la problématique en question. Considérant, encore une fois, le nombre de séances dépend du niveau de confiance en soi, d'estime de soi des personnes accompagnées. En dernière instance, rappelons qu'il est important de privilégier l'approche groupale, puisque le groupe permet de développer plus facilement ces deux notions, grâce au développement des liens intra- et interpersonnels, mais plus grande subjectivation grâce au groupe. Et puis, toujours la même idée que prise de Moreno, voire vidéo d'ailleurs à ce sujet, au sujet de Jacob Lévi-Moreno, à savoir que dans un groupe, chaque membre est l'agent thérapeutique d'un autre membre, et que ça fonctionne particulièrement bien sur ces notions de confiance en soi et d'estime de soi. Pour rappel, les ateliers des ateliers sont les suivants. Je crée, donc je suis, on l'a vu précédemment. Connais-toi toi-même, vu précédemment également. Aujourd'hui, donc, actualisation de soi, souhaiter les autres, les autres et soi. Voilà. Alors, actualisation de soi. Alors, après avoir travaillé sur les notions essentielles de conscience de soi, de connaissance de soi et d'affirmation de soi, en fait, l'idée, c'est après d'inviter les personnes accompagnées à plutôt se focaliser sur leurs expériences, leurs capacités et leurs potentialités, ceci pour qu'elles puissent entrer dans un processus d'actualisation, à savoir qu'elles puissent prendre pleinement conscience de leurs forces, de leurs faiblesses, et surtout des valeurs qui les caractérisent et qui les animent. Mais l'actualisation de soi a aussi pour but de mettre en lumière les potentialités que nous portons tous en nous avec l'objectif de les réaliser. Or, nous savons qu'à partir du moment où nous réussissons à rendre actuel notre potentiel, consécutivement, nous renforçons notre confiance en soi et notre estime de soi. Enfin, dire que s'actualiser, en fait, c'est faire un point sur soi et mettre à jour ses limites. Et là, on va faire un petit point sur la question des limites, parce que connaître ses propres limites, c'est indispensable pour améliorer la confiance en soi et l'estime de soi, et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que les limites contiennent et évitent la dispersion. Les limites, elles définissent aussi un espace d'expression propre à chacun, chacune, en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Les limites donnent aussi la possibilité de se mettre en situation de réussite ou du moins de minimiser les risques d'échec, plutôt les revers. Les limites, par ailleurs, ne sont pas figées et peuvent jouer un rôle stimulant pour aider à sortir de sa propre zone de confort. Il ne tient effectivement qu'à nous de repousser nos propres limites et de s'en fixer de nouvelles, parce qu'il faut toujours se fixer des limites. Et que plus larges que ces limites, plus elles sont larges, plus cela va augmenter la confiance en soi et par ricochet l'estime de soi. Mais cela doit absolument se faire de manière très graduelle, donc on pourrait dire en se lançant des défis réalistes. En définitive, ce qu'on peut dire, c'est que l'actualisation de soi peut se résumer de la façon suivante, c'est rendre son potentiel réel ou du moins actuel, c'est aller vers ce que l'on est, pas forcément devenir, parce que là c'est boule-bou, mais aller vers ce que l'on est le plus possible, être aussi le plus possible authentique, à savoir vivre pleinement en accord avec ses valeurs, ses vraies valeurs, faire l'expérience de sa pleine individualité, c'est aussi optimiser ses forces et apprendre à gérer ses faiblesses, enfin c'est définir ses limites et apprendre, savoir apprendre à les repousser. Donc là on voit bien qu'on est encore aussi dans un processus d'apprentissage. Petite précision, ce qu'on peut dire, c'est que l'actualisation de soi est fondamentale pour développer la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que si tout le monde peut s'actualiser, certaines personnes ont plus de mal que d'autres, et parmi ces dernières, on retrouve quelques profils caractéristiques, à savoir des personnes qui souffrent d'un manque de reconnaissance, des personnes qui ont appris à devenir non pas ce qu'elles sont, mais ce que les autres voulaient ou veulent qu'elles soient, ou encore des personnes qui ont tendance à agir en fonction d'une image idéale d'elle-même, qui ne correspondent pas à la réelle. Alors exemple de jeu sur cet atelier actualisation de soi, alors ce n'est pas des jeux, là je ne vous donne encore pas de jeu précis, à vous de voir par rapport à votre personnalité de thérapeute, par rapport aussi aux personnes que vous accompagnez sur ces questions de confiance en soi, destinée de soi, par rapport aussi aux médiations que vous maîtrisez, ou que vous avez envie de faire ou pas, etc. Donc je vous donne quelques indications, des jeux basés plutôt sur l'écriture et sur l'expérience psychodramatique, avec l'idée majeure étant de faire revivre chez les personnes accompagnées des expériences fortes d'elles, des expériences qui soient à la fois agréables mais aussi désagréables, avec l'idée, surtout l'objectif, de mettre en évidence à la fois, encore une fois, les émotions, les forces, les faiblesses, voir ce qui a fonctionné dans ces expériences, ce qui n'a pas fonctionné, ainsi que les valeurs en jeu lors de ces expériences, pour chacune des situations en question. Donc créer des mises en scène de ces expériences, des scénettes qui sont à jouer, mais plusieurs fois à rejouer même, avec l'idée après de jouer en transformant ce qui n'a pas fonctionné, avec les personnes accompagnées évidemment. Jeux de rôle improvisés également, dans la peau d'eux, mettre en lumière des valeurs, mettre en lumière des forces, mettre en lumière des faiblesses, choisir de se mettre dans la peau de quelqu'un qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas, pourquoi, et le jouer. Des jeux destinés aussi à travailler encore une fois sur la question d'imprévus, et la faculté à agir face à cet imprévu, surtout lorsque cet imprévu sort des limites et du cadre reposé, ça s'est passé à travers les médiations plastiques, tout ce qui est de l'ordre, du corporel, de mise en mouvement, danse, etc., mais aussi musique et écriture. Enfin, des jeux en fait, avec des contraintes fortes, en associant des contraintes matérielles, d'espace, de temps, donc les additionner entre elles, avec l'idée que les personnes accompagnées face à ces contraintes fortes soient obligées de sortir du cadre, soient obligées de contourner ce cadre, donc de repousser les limites du cadre. Voilà. Deux derniers ateliers, en plusieurs séances encore une fois, « Sois et les autres, les autres et soi ». Alors ce qu'on veut dire, c'est que la confiance en soi et l'estime de soi se cultivent et se développent au contact des autres. De manière générale, l'ensemble des relations que nous entretenons dans notre entourage immédiat est un élément essentiel de l'estime de soi. Parce que nous avons tous besoin de l'autre, des autres, pour se sentir exister, pour affirmer notre identité aussi, et pour se forger des valeurs. Et que, rappelons, que l'être humain est un animal social qui a besoin d'appartenir plus ou moins fortement à un groupe. Et c'est ce sentiment d'appartenance qui contribue en partie à nous valoriser. Donc là, on retrouve bien la notion d'estime de soi-valeur. Que les notions de confiance en soi et d'estime de soi passent donc par le développement des liens interpersonnels ou, pour le dire plus simplement, par la relation avec l'autre. Mais cette rencontre ne sera profitable pour la confiance en soi et l'estime de soi que si certaines conditions se réunissent. À savoir, un, dans une rencontre, un ou des intérins communs, partagés, des valeurs communes, un bon équilibre dans les besoins respectifs d'indépendance et d'autonomie, une acceptation mutuelle des forces et des faiblesses, un partage émotionnel et une bonne communication. Là, je vous renvoie aux vidéos sur l'intelligence émotionnelle. Enfin, une confiance mutuelle. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que c'est en étant en contact avec d'autres personnes que l'on peut aborder la question du regard de l'autre. Cette question est importante parce que trop souvent, les personnes qui souffrent d'un manque de confiance en soi ou de peu d'estime de soi ont tendance à se comporter selon les attentes et les projections de l'autre. Or, une relation interpersonnelle ne peut être satisfaisante que si chacune des personnes est dans l'affirmation de soi. Enfin, pour finir, en dernière instance, ce qu'on peut dire, c'est que c'est en étant en contact avec les autres, particulièrement si ces derniers sont très différents de nous, en se confrontant à des altérités très diverses que l'on peut découvrir et surtout qu'on peut s'ouvrir à de nouvelles expériences, notamment des expériences créatives. Donc, ça veut dire surmonter et dépasser des peurs, s'ouvrir à de nouvelles perspectives, modifier ses croyances, faciliter la prise de risque et donc améliorer la confiance en soi et l'estime de soi. En dernière instance complète, reprendre contact avec l'autre, notamment à travers le processus de création, c'est partager des émotions, c'est partager des sentiments profonds, c'est échanger des idées, des pratiques, des savoirs, des connaissances. Et à partir du moment où il y a du partage et de l'échange, alors une relation respectueuse s'instaure, ce qui renforce considérablement et très rapidement la confiance en soi et l'estime de soi. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est grâce à l'intelligence interpersonnelle, donc qui permet de développer des liens avec les autres, que l'on peut véritablement faire son propre apprentissage du savoir-être. Par les interactions, en fait, qui émergent entre les personnes accompagnées dans le groupe, grâce à la médiation artistique, mais aussi, évidemment, au processus de création, toutes les dimensions affectives et émotionnelles et de l'apprentissage du savoir-être, sont exprimées. Les croyances, les émotions, les affects au sens large, les sentiments, les ressentis, les attitudes, les besoins et les valeurs. Et c'est parce que ces dimensions sont exprimées, c'est donc grâce au groupe, par l'effet groupe, que l'on peut cultiver la confiance en soi et l'estime de soi. Alors, exemple de jeu, pareil, là, je ne vous donne pas des jeux précis, plutôt des idées. Travaillez beaucoup en jeu, ce qu'on appelle les jeux semi-collectifs, c'est-à-dire création individuelle, puis mise en création, puis mise en commun de toutes les créations, pour les relier entre elles, pour aboutir à une création commune. Alors là, tout type de médiation, plastique, mais aussi musicale, corporelle, écriture, etc. Et puis, évidemment, les jeux collectifs, des jeux basés sur l'identification et la représentation des qualités et défauts de chacun, des forces et des faiblesses, et également des jeux qui permettent, en fait, aux personnes accompagnées de mettre en lumière leurs valeurs respectives au sein du groupe. Et là, ça passe par des jeux de rôle collectifs, notamment, des jeux musicaux, ce que j'appelle aussi des performances. En dernière instance, moi, je le fais beaucoup, c'est de travailler hors les murs, en extérieur, donc ce que j'appelle en land art, ou en expression créative primitive, c'est-à-dire en extérieur, dans la nature, en groupe, où là, on peut vraiment, et très en profondeur, vraiment expérimenter le groupe et surtout tirer toutes les vertus du groupe thérapeutique pour les notions de confiance en soi et d'estime de soi. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter, encore une fois, au sujet de cette émission, toutes les coordonnées dans la barre de chaîne. Si cette série de vidéos, avant que j'oublie, sur la confiance en soi et l'estime de soi vous a plu, cette série vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. Sinon, à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur une personnalité, une personne, je ne sais pas encore laquelle. Je pensais à Augusto Boal, je pense, le dramaturge brésilien, écrivain. Voilà, mais je ne sais pas encore. Bref, à bientôt pour une prochaine vidéo ou une prochaine thématique. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501